Voici un magnifique glinteau de porte. De ce côté là, tout va bien, c'est accroché au mur, mais si on regarde de l'autre côté, on se demande comment ça tient. Bon voilà, donc il va falloir changer ce glinteau. Salut, bienvenue au Carré. Alors on continue les petits travaux de réparation de cet escalier, puisque l'autre fois on avait réparé une marche. Maintenant, il va falloir réparer tout le linteau de cette porte. Donc le linteau extérieur est plutôt en bon état, ça va. Par contre, le linteau côté intérieur, donc là je suis vraiment sous l'escalier, ce linteau-là, donc de ce côté-là, c'est pas trop mal, il repose sur les pierres, tout va bien. Par contre là, il repose vraiment de moins d'un centimètre en tout cas sur le mur. C'est assez impressionnant. Genre bon, enfin, on se demande comment ça tient. On a mis ici vite fait un truc pour le tenir pour l'instant, mais clairement c'est craignos. Et en plus, le bois est complètement bouffé. Enfin, en surface, il est bouffé. Bon, ça c'est pas forcément très grave, mais on a creusé avec la perceuse et il est vraiment bouffé à l'intérieur. Enfin, ça vaut plus rien. D'ailleurs, on voit qu'il est assez bombé comme ça. Donc bon, ça va plus. L'idée, c'est de le remplacer. Alors on n'a pas de bois de la bonne dimension, ça, ça nous embête un peu. Donc on va utiliser une petite poutrelle métallique qui nous restait, qui fait 1m20 de long, qui est pile la bonne dimension. Donc on va préparer ça. L'idée, c'est un peu comme ici, d'accrocher la poutrelle. En fait, comme il n'y a pas assez de profondeur dans le mur pour vraiment venir reposer sur une pierre, il faudrait faire un trou dans le mur. Et vu l'endroit, c'est un peu compliqué. Donc on va faire... On va imaginer que ça, c'est la poutrelle métallique. On va rajouter une plaque en dessous. Donc on va venir accrocher dans le mur avec des chevilles à scellement chimique. Donc la poutrelle métallique, elle va reposer sur la même pierre que lui. Donc pas assez, ça va vraiment reposer de moins d'un centimètre. Et après, il sera scellé dans le mur. Donc là, il n'y aura plus de problème. Voilà, on va faire ça maintenant. Là, c'est la première fois qu'on va faire un changement de linteau. Donc c'est un peu exigu. Allez, on va tenter ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors là, on a fini l'étayage. Bon, c'est pas très droit, mais en fait, c'est pas très grave parce que les éléments peuvent pas partir sur le côté. Parce qu'à chaque fois, il y a un mur pour les reprendre. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. L'idée, c'est qu'il va falloir qu'on enlève toutes les pierres qui sont au-dessus du linteau et qui tiennent la marche. Donc pour ça, on a mis un chevron ici qui retient en fait certaines pierres. Ensuite, un deuxième chevron avec deux étés qui tiennent la marche, enfin la vraie marche. Parce que ce qui se passe, c'est que cette marche-là, de ce côté-là, là on ne le voit plus très bien, mais elle est ancrée dans ce mur-là. Enfin, ou alors elle est posée dessus, mais donc c'est bon. Par contre, de ce côté-là, je ne sais pas si vous le voyez très bien, mais on le voit un petit peu, elle n'est pas ancrée dans ce mur. Elle est juste posée sur les pierres. Genre elle est posée sur cette pierre-là. Donc c'est pour ça qu'on a mis cet été, parce que sinon quand on va enlever toutes les pierres qui sont au-dessus du linteau, la marche va nous tomber sur la tronche. Donc on va éviter. Donc normalement, ça devrait être bon. On va se reculer au début pour enlever les premières pierres et puis on va voir ce qu'il se passe. Donc là, on enlève les pierres, on enlève le linteau en bois, on met le linteau en acier, on remonte les pierres au mortier de chaux et ce sera bon. Allez, c'est parti pour le démontage. Bon, dans le vent de linteau en bois, j'ai complètement déglingué la plaque de mortier que j'avais faite. Bon, j'aurais pu y penser, j'aurais dû attendre de la faire après. Enfin, j'aurais dû attendre d'enlever le linteau en bois avant de la faire. C'est pas grave. Là, on a enlevé les pierres, on a enlevé le linteau. Il reste ces trois grosses pierres-là qu'on ne peut pas enlever parce qu'en fait, elles sont, je vais vous montrer, hop, elles reposent en fait complètement sur ce linteau, le chevent qu'on a mis et sur l'autre linteau qui n'est plus là. Ça, on ne pouvait pas trop le voir avant, donc celle-là, on ne peut pas les enlever. Ça pose un problème parce qu'en fait, la différence de hauteur entre là où va reposer l'IPE, donc qui est ici, et le bas des pierres, est plus faible que l'IPE. Donc l'IPE, notre poutre en fer, elle demanderait à ce que ces pierres soient plus hautes, sauf qu'on ne peut pas les bouger. Et il faut les garder, clairement, parce qu'elles sont vachement importantes. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir faire une légère entaille dans la pierre ici, pour que notre poutre métallique repose plus bas. Bon, l'objectif du projet, c'était de ne pas toucher aux pierres du mur du tout. Bon, là, on est obligé, c'est pas très grave. On va faire ça maintenant et puis on va mettre en place la poutrelle. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Allez, ça se soule, ma gueule ! Allez, va ! Allez, ça perce ! Sous-titrage ST' 501 Et voilà, c'est terminé ! Fin de ce chantier-là. Donc là, on vient de finir de remonter toutes les pierres dessus au mortier de chaux. Donc la marche en haut s'appuie bien sur les pierres. Là, clairement, c'est du costaud. Ici, c'est devenu complètement ancré dans le mur. De l'autre côté, scellé au mur. Franchement, ça ne bougera pas. La poutre est un peu sale parce qu'on a forcément mis du mortier de chaux dessus en remettant les pierres. Elle n'est pas brutale. On a mis un vernis anti-rouille pour vraiment que ça rouille pas. Si un jour on se chauffe vraiment, on viendra mettre de la peinture. Mais je pense que ça ne se fera peut-être pas vu l'endroit. Franchement, personne ne la voit jamais. Et puis voilà, le renforcement de l'escalier est terminé. Avec la plaque, le lintot. Vraiment, l'escalier, c'est fini. Et heureusement, parce que ça commence à bien faire de foutre de la ferraille partout dans ces pièces-là. Ce n'était pas l'objectif du tout à la base. Et bien voilà, on vaut le premier changement de l'intot. Franchement, ça s'est bien passé. C'était à peu près une journée de boulot à deux. Donc voilà, c'est plutôt tranquille. C'est vraiment propre. On est content. Et bien écoutez, passez une bonne journée. Et à une prochaine fois pour une future vidéo du Carré. Oh putain, tu lèves le devant. Oh putain, il manque pas grand-chose. On va repousser, on va voir. C'est ça. Il manque combien ?